Bienvenue dans les défis créaciclés, une méthode créative pour se remettre en forme tous ensemble, tout simplement avec des activités artistiques tout en recyclant. Je suis heureuse de vous présenter vraiment aujourd'hui ce projet en cette journée mondiale de l'environnement, ce projet des créaciclés que j'ai déjà commencé à toucher du doigt avec le fameux puzzle des émotions qu'on retouche ensemble sur les autres réseaux et avec la page sensorielle qu'on a créée dans la dernière vidéo sur le cahier de développement personnel sur lequel on a recyclé des filets de pommes de terre et des filets d'oignons. Aujourd'hui on va partir sur un autre objet, donc pour ceux qui tombent pour la première fois sur mes vidéos, bienvenue ! Moi c'est Haïké et j'ai plein d'idées créatives. A la base je vous partage du contenu spécifique en art-thérapie, des dessins, des méthodes pour vous projeter mentalement vers un mieux-être, vers une guérison, vers l'acceptation et la reconnaissance de vos émotions. Mais j'ai aussi envie qu'on développe encore plus notre créativité, car ça va nous aider à nous remettre en forme, à nous remettre en selle. La créativité c'est ce qui va développer votre cerveau, votre façon de réagir aux événements et c'est la meilleure de toutes les façons de vous remettre en selle, surtout si vous êtes comme moi, que vous ne pouvez pas trop vous faire plaisir avec des activités sportives, et que vous défoulez vraiment physiquement. Pour ceux qui me connaissent maintenant, vous savez, j'ai quelques petits soucis, surtout en ce moment je fais une toute petite rechute, bon rien de grave, je sais que beaucoup de personnes ont des choses beaucoup plus graves que moi, donc je ne suis pas là pour parler de moi. Mais voilà, c'est pour vous dire, si vous ne pouvez pas, comme moi, vous faire plaisir avec des activités physiques, et bien les activités manuelles, c'est le best. Donc les Telfi créaciclés, c'est un complément à tout ça, donc déjà n'hésitez pas à vous abonner si tout ça vous intéresse. En fait, mon but, c'est de développer notre créativité. Développer notre créativité, au bout d'un moment, on peut tourner en rond. Et quand on tourne en rond, et bien ce qui est intéressant, c'est de se mettre une contrainte. Et là, la contrainte va être un objet. Un objet complètement lambda, complètement inutile, qu'on va recycler tout en créant dessus. Le but n'est pas forcément de trouver une utilité à cet objet. Moi, je suis souvent un petit peu blasée de certains tutos de do it yourself, où on recycle des objets, mais il faut forcément trouver une utilité à l'objet. Donc très souvent, on tourne en rond, on fait des cache-fleurs, des pots à crayon, bref, des choses comme ça. Et moi, j'ai juste envie qu'on crée avec une matière qui est déjà existante, qui dans tous les cas aurait été à la poubelle. Donc je me dis, pourquoi pas passer un moment créatif en tête à tête avec cet objet, le réutiliser le temps d'un instant ? Peut-être que ça donnera quelque chose de joli qu'on pourra garder. Peut-être que ça ne donnera rien de joli, mais on aura passé un moment créatif à réaliser quelque chose avec cette contrainte liée à cet objet. Et ça finira tout de même à la poubelle, mais on lui aura donné une seconde chance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un petit peu moi ce que j'ai en tête par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je suis partie sur une spatule en bois, tout simplement. J'ai plusieurs spatules et cuillères, donc je pense que vous en verrez plusieurs. Enfin, j'ai plein d'idées, plein d'objets, mais d'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous avez des objets chez vous avec lesquels vous avez envie de vous challenger ou de me challenger, n'hésitez pas à me le proposer. Et si j'ai ces objets chez moi, ce sera avec grand plaisir que j'essaierai de réaliser quelque chose avec. Mais du coup, chez moi, j'avais donc cette spatule en bois que j'avais envie de changer. Donc j'ai été renouveler mon matériel de cuisine avec du matériel un petit peu plus noble. Mais pour autant, je me suis dit, on peut bien évidemment peindre sur une matière comme le bois. Donc si vous avez vu le début de la vidéo, il faut malgré tout préparer ce bois pour accueillir n'importe quelle technique que vous allez vouloir utiliser. Moi, j'ai pris de la peinture acrylique et ensuite des feutres Posca. Mais n'importe quelle autre technique, il faut préparer votre objet. Un petit peu comme quand vous voulez repeindre des meubles en extérieur ou vous volez. Il faut tout d'abord poncer l'objet et mettre des couches, les fameuses couches de gesso. Je pense que vous connaissez maintenant, j'en ai énormément parlé quand je vous montrais comment je réalisais mes toiles de peinture. Donc le gesso, c'est un primer qui permet à la peinture d'adhérer et pas d'être complètement bu ici par le bois surtout. Donc le gesso, moi j'en ai mis trois couches. Entre chaque couche de gesso, il faut poncer les amis. Surtout, n'oubliez pas de poncer votre gesso. Donc vous poncez votre objet, vous mettez une première couche de gesso, vous reponcez, vous remettez une couche, vous reponcez, vous remettez une couche, etc. Après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Des couches trop, ça ne sert à rien. Mais si vous voulez une couvrance peut-être supérieure, faites-vous confiance en fait. Faites comme vous avez envie. Ensuite, je suis partie sur une technique que j'adore moi pour les fonds de mes tableaux. C'est tout simplement mettre des gros tas de peinture et étaler ça au pinceau brosse. C'est quelque chose que j'adore car ça fait des traînées de couleurs qui ne se mélangent pas totalement et moi j'aime beaucoup. Et vous connaissez surtout mon amour pour les couleurs violet, rose et bleu. C'est vraiment mon trio de choc. Personnellement, c'est pour ça que je suis partie sur ces couleurs. Et ensuite dessus, comme à mon habitude, j'ai réalisé comme sur le puzzle des émotions, une sorte de petite figurine. Donc là, pour moi, pour moi, dans mon imaginaire artistique, c'est un signe. Mais c'est un signe à ma façon. C'est ma façon de dessiner les choses. De toute façon, maintenant, si vous suivez le puzzle des émotions, vous savez à quoi ressemblent les petites têtes que je dessine. Et en fait, je me suis demandé pourquoi j'aimais bien dessiner ces petites têtes, ces petits personnages un petit peu bizarres. Je pense que certaines personnes ne voient pas du tout en plus ce que c'est quand ils regardent. Moi, dans ma tête, c'est très clair. J'adore vraiment. Et en fait, je pense que j'ai besoin d'apporter dans ce monde et surtout dans mon quotidien des petites choses mignonnes, colorées, qui font du bien. En tout cas, personnellement, ces petites têtes me font du bien, me redonnent le sourire. J'adore les créer. J'adore les accrocher au mur. Je suis en train d'en mettre partout. Mais au final, je pense que c'est un petit peu ma pâte artistique. Vous savez, on dit toujours qu'il faut trouver son style artistique, sa façon de dessiner. Mais au final, sans réellement l'avoir cherché, je pense que moi, c'est ça en fait. C'est mes petits dessins comme ça qui ne ressemblent à rien. Toute mon âme artistique est dans ces petits personnages. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous parler des lives que je vais réaliser. Je vous republierai bien évidemment les rediffusions des lives. Et vous aurez ici aussi sur YouTube dimanche. Et oui, je vous dis déjà ce que vous aurez dimanche. Cette vidéo explicative de la technique que je vous propose. Mais qu'est-ce donc ? C'est un mix entre l'art-thérapie et la sophrologie. J'ai déjà un petit peu touché ça du doigt. Mais là, vraiment, je vous ai fait quelque chose de plus complet. Et puis, on va faire ça ensemble en live. J'espère que ce sera vraiment sympa. On va mixer donc ces deux techniques avec un support qui s'appelle la cohérence cardiaque. Donc l'art-thérapie, ce sera ce côté dessin. Mais vraiment des dessins très simples. Tout simplement des doodles, des formes qui s'entremêlent. Tout en alliant la sophrologie. Donc surtout la cohérence cardiaque. Tout en alliant nos respirations. Mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo de dimanche. Petit teaser qui j'espère vous tiendra en haleine. Et surtout, portez-vous bien. A très bientôt.